Salut c'est Stratter, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Clans. J'espère que vous allez bien ou en tout cas moi je vais super bien. Vidéo de Clash of Clans édition spéciale puisque je vais vous présenter quelqu'un de très particulier pour moi, oui, tout simplement un génie de Clash of Clans, un dieu vivant et il opère sur Youtube pour notre plus grand bonheur. Alors certains de mon clan le connaissent, pour ceux qui en font pas partie je vous le présente parce que je sais que vous connaissez les commentateurs français, voilà. Mais les commentateurs français c'est pas des tombeurs au niveau skill, il faut avouer, peut-être BFA étant le meilleur d'entre eux, mais les autres derrière c'est pas tip 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 top, soyons honnêtes. Et là je vais vous présenter donc un commentateur américain qui déchire, 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 ça rase comme disent les jeunes. Il faudrait que j'évite ce genre de propos. Bref, il fracasse, c'est un génie, un dieu vivant, waouh, sublime. Donc je vais vraiment, je tenais à vous le présenter parce qu'il a beaucoup de choses à raconter ce monsieur là. Et notamment là où je le trouve énorme dans ses analyses, c'est des attaques aériennes. Alors les attaques aériennes, ce n'est pas les meilleures attaques possibles, je vous rappelle qu'il y a une vidéo juste avant, où vous avez les meilleures attaques en HDV 9, mais honnêtement en HDV 10 aussi. Là je vais vous parler en vous présentant ce joueur là, des attaques aériennes parce que c'est très intéressant à les connaître, notamment quand vous n'avez pas vos deux héros qui sont à disposition, genre il vous manque le roi, il vous manque la reine, etc. Donc c'est super intéressant d'avoir des attaques aériennes dans sa panoplie pour cette raison là. Enfin moi je l'ai utilisé comme ça, de faire un full 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 air ballon mollusque. Et celui qui m'a appris des attaques aériennes que je ne maîtrisais pas, il n'y a même pas un mois, c'est ce joueur là. J'ai vraiment bien regardé ses vidéos, bien analysé, bien écouté ce qu'il avait à dire, bien essayé de me mettre dans son cerveau pour avoir la même qualité d'analyse parce qu'elle est exceptionnelle. Ce joueur est incroyable, il est très très fort et il s'agit tout simplement de Gadi H, G-A-D-I-H-H, je vais vous l'écrire à l'écran bien sûr au montage. Bref, il est énorme ce joueur et ça va être un véritable plaisir de vous le montrer. Et pour vous le montrer, j'ai piqué tout simplement une de ces vidéos pour vous montrer un petit peu, il en fait plein comme ça. Une petite vidéo comme ça que j'ai pris au hasard, qui est excellente. Je vais vous la faire en version française parce que je sais que la plupart d'entre vous ne parlent pas anglais. Vous allez un petit peu plonger dans son univers, je vais essayer d'être fidèle à son analyse parce que je l'ai écouté avant. C'est une petite proposition, une petite explication version Strateur. Alors, veuillez, soyez ultra indulgent sur cette vidéo-là parce que je n'ai pas le skill de ce joueur incroyable, il est magnifique, il est génial. Et c'est maintenant et tout de suite en direct, G-A-D-I-H. Allez, de retour donc avec Strateur pour cette vidéo que j'ai tout simplement piqué à Gadiash. Désolé, maître. Je suis ton pas d'avouer. Voilà, il va nous montrer une de ses attaques aériennes sur un village maxé, bien évidemment. Alors, regardez à noter les héros pourris qu'il a, un King 8 et une Renn 10 sur un village maxé. Normalement, ça se fait cartonner. Vous ne pouvez pas passer de 3 étoiles avec un Go-Weep. Eh bien, regardez avec une attaque aérienne et regardez cette composition qui va bien évidemment expliquer tous ses choix qui seront adaptés. La première de ses explications, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le renfort ? Il y a 6 cocos, 6 cochons, 6 sangliers et vous allez voir pourquoi. Alors, il explique bien que dans une attaque aérienne, un village maxé, normalement, ça ne passe pas. Bien évidemment, il faut prendre en premier lieu le niveau des tours anti-aériennes qui va montrer le niveau des tours. Mais elles sont sur les bords et ça, c'est un avantage très conséquent de pouvoir éliminer très rapidement de gros problèmes et c'est pour ça qu'il va pouvoir placer son attaque aérienne. Il explique bien que sur un village maxé, on ne peut pas en attaque aérienne le réussir. Il faut aussi prendre en compte le niveau de la Reine. Une Reine 15, c'est un gros problème, il explique. Et enfin, le château de clan qui est en plein milieu, c'est lui qui a été centré par rapport à l'hôtel de ville. Donc ça, c'est très très bien vu de la part de ce joueur. Donc là aussi, un point très positif pour ce village, ce château de clan qui va poser problème. Et en plus, l'autre problème, c'est que les arcs sont tournés en air et dans une attaque complètement aérienne. Ce n'est pas une bonne chose. Donc il y a des points positifs et des points négatifs sur ce village. Mais vous avez compris, il va pousser cette attaque-là parce que 2 AA en bordure de base, ça doit être vite corrigé. Et on peut placer une attaque aérienne sur un village maxé. Alors comment va-t-il s'y prendre ? D'abord, il va envoyer le renfort sur celle d'en haut, les 6 cochons. Et il va être gourmand, il va essayer de dégommer ça, 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 ça. Et il va essayer de placer un soin, bien évidemment, pour aider les cochons. Vous savez, le cochon, c'est le sort de soin parce que ça tape fort, ça va vite, mais ça a peu de points de vie. Et en plus, ça va déclencher le château de clan. Donc ça, c'est dans le calcul. Il est déjà en train de calculer où il va passer ses unités, qu'est-ce qu'elles vont détruire, où placer les sorts. Et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ? Donc vous allez vite comprendre le maître en question qui va tout vous expliquer de sa technique. Donc ça, c'est pour le début. Voilà, il imagine qu'il y a une bombe et une tesla. Je crois qu'il a un de ses camarades qui l'a déjà attaqué, cette cible. Donc il sait exactement, il a pu étudier l'attaque avant, bien évidemment. Et donc il va pouvoir vraiment bien la préparer. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait là ? De l'autre côté, il pourrait avoir une tesla. Alors oui, quand le château de clan va s'enclencher, il va devoir le détruire. Alors pour cela, pour détruire le château de clan, 5 barbares et 10 minions, qui les minions serviront aussi à raser le reste de la base. Voilà, et je crois qu'il va utiliser aussi un petit ballon pour le dégommer. De l'autre côté, il va envoyer ses héros pour dégommer la deuxième AA. Et il explique que les héros n'ont pas une place essentielle dans une attaque aérienne, bien évidemment. Donc leur but, s'ils dégomment juste ça, cela sera largement suffisant. Les héros ne sont pas primordiales dans une attaque aérienne. Donc s'ils détruisent cette pièce, ça ira très bien. Que va-t-il faire encore ? Et regardez bien comme il calcule, vous allez commencer à comprendre. Vous êtes déjà, je pense, en train d'aluciner. Vous allez continuer à aluciner. Regardez, il va envoyer ses deux lava sur l'autre attaque aérienne. Et il décide du nombre de ballons qu'il va envoyer. Et regardez pas n'importe comment, en ligne, etc. Non, 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 trois par tour, c'est sa devise. Voilà, et il va rager ici. Alors pourquoi il rage ? Parce que de lava qui sont ragés, qui vont exploser sous la reine. D'abord, ils vont exploser rapidement. Et ils vont avoir pour but, les petits flammes de casser, de détruire cette reine 15. Enfin, du moins, d'essayer. Donc voilà le plan. Et ce n'est pas terminé. Bien évidemment, l'autre problème, c'est encore l'entière. Donc il va placer son lava. Je ne sais pas exactement où il en est dans ses explications. Voilà, le deuxième, bien évidemment, le deuxième lava va être lancé sur l'autre antiaérien. Et à chaque fois, regardez, regardez, je calcule mes petits ballons que j'envoie. Trois ou deux, il ne sait plus combien il en reste d'ailleurs dans son truc, il est en train de calculer. Je crois que deux. Et voilà, son plan d'attaque est déjà établi. Il ne restera bien évidemment que le centre encore à calculer. Il est en train de recalculer les ballons. Voilà, le compte y est. Et une attaque centrale, bien évidemment. L'attaque au centre, il reste encore les deux archicks, ce qui peut être un problème. La rage sera une des raches, bien évidemment, lancée sur l'entière. Et bien évidemment, au centre, la troisième rage. Vous voyez, le son plan, très élaboré. Et vous voyez, vous allez voir, c'est de la véritable cuisine. Parce que c'est exactement ce qu'il va se passer. Bien évidemment, sauf petite surprise. Mais tout a été bien pensé, calculé. Et regardez, ça rigole zéro. Exécution du plan en direct, s'il vous plaît, par Maître Gadiache. Le renfort de Cochon 5. Le soin qui est balancé. L'entière qui est vite dégommée. Voilà. Avec, en jackpot, s'il vous plaît, une Tesla Max. Et aussi une tour d'archer. Le château de l'or est époulé. Est-ce qu'on va pouvoir se faire l'autre tour d'archer ? Bien évidemment, non. Parce qu'il y avait deux bombes géantes. Hop, on ramène directement, sans perte de temps, un barbare. Pour les amener dans le coin où on avait décidé de les positionner. Ils rassemblent tout avec des barbares. C'est pour ça qu'ils étaient là. Voilà, on rassemble. Bon, je n'aime pas trop sa technique pour rassembler les troupes. Mais bon, pourquoi pas. On calcule bien évidemment comment on pose le ballon. Face à la tour la plus proche. Voilà. Et le ballon est envoyé. Boum, ça éclate. Bien évidemment, il s'agit de sorcières, de sorcières 6. Et voilà la différence entre les sorcières 5. C'est qu'ils résistent, eux, à un ballon. Donc il faut des quelques coups de minion. Et voilà, c'est réglé pour le Shadow Clan. Mais évidemment, les héros, on ne perd pas de temps. Ils sont déposés. Ils vont faire leur vie. Ça s'est expliqué, Gadi H. Faites votre vie. Dégommez-moi cette entière. Et l'attaque côté droit est lancée avec les deux Lavas. Et bien évidemment, trois ballons sur chaque tour calculé en bord de base. La rage qui va être lâchée. Voilà, c'est fait. Il va pouvoir se consacrer maintenant au côté gauche. Il va attendre. Il ne la lance pas tout de suite. Vous voyez le timing qu'il va utiliser. Alors là, c'est un parfait timing. C'est vraiment s'y connaître. Boum, boum, boum. Le Lavas. Les ballons exactement calculés. On va dropper la rage. Au centre, c'est déjà passé. Et côté gauche, c'est lancé. Voilà. Donc, exécution d'exactement du plan qu'il nous a expliqué avant. Et regardez ce qui se passe. Regardez le massacre de ce village niveau 10 maxé. Qui prend une simple attaque aérienne. C'est tout simplement monstrueux. Monstrueux avec des tout petits héros, s'il vous plaît. Et voilà comment on peut faire un 3 étoiles sur un hôtel de ville maxé. Il explique bien que les attaques aériennes, ça dépend surtout du niveau des anti-air. Quand elles sont maxées, on n'arrive pas à le placer. Sauf quand il y a des erreurs de base qu'il va tout de suite sanctionner. Quand on a un cadillage dans son équipe. Voilà quelque chose de très très joli. Je vous invite fortement à passer sur sa chaîne YouTube. C'est une... C'est monstrueux, il a plein d'autres techniques qui sont tout simplement fabuleuses. Voilà, c'était Stratter. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, mettez un gros pouce vert. N'hésitez pas à commenter. A en faire parler. Abonnez-vous. Bref, merci d'être passé. Et j'espère que ça vous a intéressé. Prochaine vidéo consacrée au village. Parce qu'il y a un gros problème dans mon clan sur les villages. Et je vais en parler longuement pour tout expliquer. Pour arrêter d'avoir un village bidon. Allez, ciao. C'était Stratter. Sous-titrage ST' 501